Le voici donc Eric Poujade. Il se mouille un petit peu les paumes de la main, probablement pour mieux adhérer au cheval d'Arson. Il doit avoir les mains moites. Il a vraiment une belle carte à jouer ici. Il fixe le cheval d'Arson. On doit avoir une sorte de fixation là sur cet agrès avant de l'aborder. Voilà, il est parti. Il est parti de très très belle manière. Regardez l'amplitude, le rythme est bon. Eric est absolument dans le rythme. Maintenant, le ciseau arrière de belle amplitude. Ici, les ciseaux avant. Il va relancer la machine, tourner sur l'Arson. Il est bien à plat. Il est dans le rythme. Déplacement sur l'ensemble du corps du cheval en arrière. Il tourne sur un Arson. Il s'est assis. Il s'est assis. Il y a eu le fêté. Vraisemblablement, la main a glissé sur l'Arson. Peut-être un peu de fatigue. Je crois que c'est surtout un petit problème. La main a dû glisser. Quelle déception pour Eric. Quelle déception et pour... C'est allé très vite. En fait, probablement, la pose de main n'a pas été bonne. La pose de main n'a pas été bonne. Et du coup, il n'a pas eu un bon appui. Souvenez-vous, nous le verrons sûrement au ralenti. Il était légèrement épaule en arrière et les pieds vers le haut. Il était en position cassée. Si vous n'êtes pas à plat sur l'Arson avec le bassin en avant, vous ne pouvez pas compenser. Et dans ce diabolo, qui représente le geste des garçons, on tourne comme une toupie. Belle sortie d'Eric. Alors, comment ça se passe la mairie ? On tombe et on a le droit de remonter sur la grève pour terminer son exercice ? Vous avez 30 secondes pour remonter sur l'appareil et vous reprenez votre exercice. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas ce qui lui est arrivé. Il faudra peut-être les jours avant de trouver la solution. Regardez. Regardons surtout la pose de la main. Il était bien placé encore. Ici, il se déplace. Regardez. Et hop, le bras a fléchi. C'est le coude, en fait. Voilà. Il est sorti, en fait, de son appui. Il est venu. L'épaule était très à l'extérieur, sur la gauche de notre écran. Il était donc en déséquilibre, en fait. Comme lorsqu'on est en déséquilibre sur une poutre, on tombe. Il n'avait plus donc ses appuis. Voilà. Isabelle, une chute comme celle-ci, c'est un peu identique à une chute à la poutre ou aux barges asymétriques. Ça doit être terrible, surtout, de repartir et d'y croire encore. De toute façon, quand on part, on n'y croit plus. On sait très bien que c'est terminé, là. Mais bon, on est obligé de terminer. On sait que ce n'est pas rien qu'on fait. On termine toujours en beauté, Isabelle. Généralement, quand on tombe, on fait toujours après super bien. Oui, on n'a plus rien à perdre. C'est l'amour de la gymnastique. On veut toujours laisser une belle impression. Il se fait plaisir, je crois, non ? Terminer sur quelque chose de chouette, quoi. Oui. Voilà, Eric Poujade. Voilà, donc, 9.35 seulement.